4, 3, 2, 1, 0. Monsieur Ramalingam, merci. Bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de Dimos Politique cette semaine-ci. Je vous en prie. Au président du PMSD, Parti Mouricien Social-Démocrate. Oui. Le PMSD fait 60 ans, grandiose dans Rosile. Comment va le PMSD, la valeur du jour? Le PMSD va très, très bien. Et surtout, après sa grand congrès le 19 avril de l'an, le PMSD va mettre sa présence dans toutes bonnes circonstructions, y compris Rodrigue, et pour démontrer que le PMSD est une partie qui va renforcer l'assise dans toutes bonnes circonstructions urbaines et aussi va pénétrer dans toutes bonnes circonstructions rurales. Donc, le PMSD va plus qu'il y a un fort et il va connaître un meilleur, meilleur moment de nos jours. Et sous le leadership de Xavier Duval, Xavier, il va connaître un con de l'unité nationale, un con de véritable garant de la démocratie, de la méritocratie. Donc, c'est le PMSD qui le PMSD finit toujours des femmes et aujourd'hui, notre population mauricienne dans son ensemble peut adhérer sa bonne principe et qui permet de finir toujours des femmes depuis son création, depuis 1955. Donc, bonne principe, comment le mauricienisme, la laïcité et la culture républicaine, la justice économique et sociale, la démocratie, la responsabilisation de la société civile, les droits de la personne humaine, la non-violence de la paix, qu'il tient et portent à la solidarité entre nos individus, entre nos communautés. Et tout ça, c'est une valeur PMSD. Et nous défendons une valeur républicaine basée sur la liberté, égalité, fraternité. Et c'est une valeur, je vous le dis, quand nous pouvons gérer un coup dans la population, dans différents coins et recoins du pays, qui transcendent toute une clivance et tout le monde peut reconnaître cette valeur-là et qui peut adhérer massivement au PMSD. Et tous les jours, on peut rester voir du monde, partout, qui peut exprimer l'intention de joindre le PMSD et se croire dans le leadership de sa vie du Val. Quand, précisément, il y a beaucoup de gens tous les jours, on peut venir tout pour rejoindre le PMSD. Comment peut-il joindre et comment peut-il rejoindre? Donc, d'abord, d'abord, être constant et nous pouvons gagner beaucoup de jeunes. Et les jeunes, pour être très heureux, ont besoin du PMSD parce que je veux croire dans mon idéal, parce que le PMSD, les jeunes, les jeunes, bien évidemment, gagner un sens d'appartenance à un parti politique et que je suis à l'aise, que je suis capable d'avoir une plateforme que ce n'exprime, et qu'on a une activité régulièrement, et nous pouvons trouver qui est surtout avec le président, le jeune, qui peut faire un travail extraordinaire sur le terrain. Les jeunes débutés, ils ont contact permanent avec le réseau de la Chasse policiale, et nous pouvons faire un travail pour se sensibiliser, le jeune, et défasser le monde de la Chasse policiale, le PMSD. Et donc, ce sont les jeunes, entre autres, ce sont les valeurs. Mais est-ce qu'il n'est pas possible aux leaders jeunes, assez jeunes, qui sont les jeunes intéressés à eux ? Non, bien sûr, bien sûr, Xavier, comme on va dire, il incorde des commandes un véritable rassembleur, il rassemble tout le monde. et comme un jeune, quand on lit aussi, une vieille personne, j'apprécie ce bon travail qu'ils font. Et quand on voit la Chasse policiale, vous trouvez toute cette bonne association de personnes âgées, une groupe de jeunes, je sollicite sa présence dans toute cette bonne activité qu'ils font dans la Chasse policiale ou ailleurs. C'est l'activité d'un politicien, ça, dans cette bonne qualité. C'est tout dans le contexte mauricien. il y a assez souvent ça. Il y a une qualité de l'accueil. Le guet de Zavé Duval il y a démontré, il est bien accueillant et il est humble en plus. Il a une grande humilité et il est accessible. Et quand il peut rentrer dans ma activité, il ne permet pas véritablement de mettre ce casac de député du Premier ministre, mais il est quand même cinq citoyens, il est rentré et il apprécie sa bonne valeur là. là, M. Messina, il n'est pas fondamental et il n'est pas foncièrement d'accord parce que quand M. Xavier est dans un meeting dans un beau bassin, il m'a appelé son papa de Zavé Duval à l'époque. Un consulato divin. Ce n'est pas un simple citoyen, c'est un leader, c'est un des rois qui peut rentrer. Oui, mais le peuple a envie de donner ça à l'accueil là. L'île a envie de montrer l'île humble. L'île a une grande humilité. Donc, il a montré cette humilité, il a montré ce sens comme un homme simple et donc quand il est rentré dans ma manifestation, ma réunion, ma activité, ma social gathering, donc c'est M. Dimun, c'est le peuple dans sa diversité qui a envie de donner ça à l'accueil là. Et je suis impressionné par ce sens d'humilité. Est-ce que la qualité de ce message aussi est important ou qu'il y a un commentaire à l'accueil là? Oui, mais toujours le basé, ce message, c'est l'île Maurice avant tout. Quand nous disons l'île Maurice avant tout, le progrès économique avant tout, la démocratie avant tout, la méritocratie avant tout. Et c'est ce monde valait qu'il finit toujours défendre et qu'il finit toujours constant dans ce nationalisme. Et une des bonnes raisons qui fait l'équipe nous souder des galines, nous démontrer une grande loyauté à l'égard du leader parce que les constants dans son action les finissent toujours maintenir le même cap. Le cap, c'est le résultat, le résultat, c'est un gros saut qui s'est préminé depuis quelques années. Définitivement, le résultat, le résultat, nous n'avons des voix patriotiques et donc nous pouvons agir dans l'intérêt national. Depuis quatre élections, c'est-à-dire la victoire. Est-ce qu'on peut dire qu'il est le parti, le PME dit c'est un parti pouvoiriste? Donc, c'est-à-dire qu'on nous connaît politique, c'est conquérir le pouvoir avec le peuple, gérer le pouvoir avec le peuple et c'est maintenir le pouvoir avec le peuple. Et Zavier finit toujours un obstacle politique là, c'est-à-dire nous conquérir le pouvoir avec le peuple et qu'on peut gérer le pouvoir avec le peuple et qu'on peut maintenir le pouvoir avec le peuple. Donc, cette équation-là finit toujours primée et Zavier finit constant dans son performance et il a été dans ce résultat qui est enregistré dans les trois dernières élections dans quatre membres. En 2005, il a mis 16 000 votes. En 2010, il a mis 18 000 votes. En 2014, il a mis 20 000 votes. C'est-à-dire il a une constante dans son performance. Pour constante dans son performance, c'est qui veut dire qu'on finit toujours proche avec le peuple. Donc, on ne peut pas finir baisser ou toujours monter. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a participé d'un gouvernement, on finit montrer qu'on peut défendre l'intérêt républicain, on peut défendre l'intérêt le peuple, on peut défendre l'intérêt national. Mais vous, comme on a dit qu'il y a un rôle dans le PMSD, ou un président, qui sera le président ? Longtemps, il était un titre valeureux, mais maintenant, il valait le choix qu'il y a un rôle. Définitifement, mais ça dépend de l'individu. Et moi, depuis mon film, je suis le PMSD en août 1983, il avait déjà 31 ans qui m'a dit un parti mauritien. Et moi, j'ai beaucoup l'occasion d'agir comme collé-là-fils, agir comme polling agent, counting agent, un petit animateur dans mon petit réunion de quartier. Et moi, j'ai grandi à tous les échelons jusqu'à ce que je suis conseillé en 1996, en 2005. Et moi, j'ai constant dans mon action politique et ça qui finit aujourd'hui et quand j'ai aperçu la présidence parti, il m'a fait lire beaucoup d'attention. Je prends ça avec beaucoup de sérieux et c'est pourquoi je n'ai pas passé de 16 jours où je ne rencontre pas personne et que je n'ai pas aidé d'un groupe pour soutenir ça et bien évidemment que Xavier lui recevait le public et il m'a toujours à côté libre pour lui assurer bien évidemment qu'il gagne sa soutien là et aussi nous présente dans tous les grands rayons au niveau de la structuration du parti et aussi il a mis sur place une cellule dans différentes circonscriptions, donc moi présente dans cette région-là et Papita qui, enfin ce soir-là, a trouvé une rencontre avec la grande famille bleue dans cette région-là. Et donc mon père suit à sa présence sur le terrain un peu partout et pour qui, bien évidemment, fait pas ce moment de mes sens importants et aussi qui est également plus soutenir à ce moment de démarche. Donc, explique-moi, monsieur Mestri, qui fait au bout de soixante ans, c'était une première bonne séquence de la construction, là où autre obis ou l'anthalisiote numéro 5, numéro 6, peut-être 8, qui fait maintenant ? Qui fait maintenant faire un débit ? Il est-ce qu'il y a un moment de temps ? Non, il n'y a pas oublié qu'il y a en 1967, le 7 août 1967, le PMSD qui finit, gagne 44% des souffrages et qui finit et là, ben débité dans pas mal de circonscriptions urbaines et qui n'a recueilli un assez fort pourcentage de votes dans l'ensemble de la circonscription rurale. Donc, nous étions en assise dans cette bonne circonscription, là. Et après, en 1976, nous étions également en assise dans cette bonne circonscription rurale. Mais après, il n'est pas une coalition qui finit de succéder, 83, 87, 91, 95, non, mais 2000, 2005, 2010. Donc, nous finit énormément de candidats, particulièrement dans la circonscription urbaine. Donc, nous étions en présence beaucoup plus importants dans la circonscription urbaine. Mais là, depuis quelques temps, nous avons une envie, comment dire, remontent la circonscription urbaine et rendent-ce actif. Parce qu'imaginez-nous, depuis 1976, 1977 à 1976, la montée, nous finit toujours contre la circonscription urbaine de la circonscription urbaine, des mille, trois mille, quatre mille, revues réponses dans ma circonscription, et qui finit bascule leurs résultats en favori de l'alliance dans laquelle nous étions. Mais par exemple, et 83, présentence que la présidentielle, ce de l'alliance-là, de la raisonoon interne, dans ma foi électorale, vite fait la fin d'alliance. Et nous présentent dans le numéro 14, qui finit bascule les résultats, dans la numéro 6, dans la numéro 10, dans le numéro même une partie, numéro 7, dans le numéro 12. Donc, nos partisans, dans sa manne circonscription-là, il bascule les résultats d'un côté à l'autre. Et donc, malgré une bonne fin et une grande activité politique dans sa manne circonscription-là, mais l'apport électoral PMSD, dans sa manne circonscription-là, est un film déterminant dans plusieurs élections. Et là, bien évidemment, comme on dit à vous, le PMSD, il y a une situation que nous pouvons vivre que tout le monde mauricien a besoin du PMSD, parce que le PMSD, le monde mauricien, il faut constater que le PMSD est toujours constant dans son action, que le mauricianisme avant tout, place l'intérêt économique avant tout, l'intérêt national avant tout, l'île mauriste avant tout, et c'est ça qui peut encourager la masse mauricienne adhère au parti et la masse mauricienne dans toute circonscription, et nous, l'intérêt maintenant pour répondre à l'attente de la touba de mauricien, et que nous fait descendre le terrain dans toute ma circonscription, nous persuader qu'il s'est restriqué à là, il s'est restriqué à solide, démocratique, et être le trait d'union entre le peuple et le parti au niveau national. Là, j'étais en construction de l'union locale, il y a eu dans les rurales beltes, comme on appelle les, parce que ceux qui connaissent l'histoire du PMSD connaissent une grosse présence dans la ville, et la plus grosse ville, la plus grosse présence, c'est Curepip. Quand ça a une construction sur une cellule là, ou une poutée à minier là ? On a un bureau politique, on a chaque représentant des 20 TN de circonscription. Non, mais déjà, déjà, nous avons une représentante qui siège au niveau conseil régional, qui siège au niveau conseil national, représentatif de 20 TN de circonscription. Donc, il désexistait. Mais vous laissez le parti qu'il peut faire un bureau dans Roderick, les autres anciens partenaires pour un adversaire. Qu'est-ce qu'il fait en Roderick ? Roderick font partie dans la République de Maurice. Quand on parle de Roderick, on parle de l'île de Maurice. Et il est normal qu'il n'est pas capable de dire 10 Mauriciens qui vivent dans Maurice. Il n'est pas que de Mauriciens qui vivent dans Roderick. Quand on va dire Mauriciens qui vivent dans Roderick, c'est tout mal de Roderick. Qu'est-ce qu'on est Mauriciens ? Le 19 avril, comme tu me disais, tu allais là, Xavier Dubas t'y annonce une série de changements dans la Constitution. Vous pensez, tu en vives, moi j'ai une PMS de 2015, version 2000, il avait beaucoup de jeunes. Là, il n'arrive qu'au mois d'août, Monsieur Mistré, qu'automité, qu'autravalé, il n'arrive. Bon, nous voulions dire après le 19 avril, après le 19 avril, le grand congrès historique qui finira assembler un minimum de 12 000 personnes à Ébène, dans un lieu hautement symbolique, Ébène, École Thélière de Soit-à-Côte-du-Val. Et à partir de là, puis, il y a un moment dans les autres événements. Nous finirons dans le 1er mai, après le 19 avril, nous rentrons dans le 1er mai, et présence permésée au 1er mai, ultimement impressionnante, remanquable, une présence dynamique. ou en couleur. Et après le 1er mai, nous rentrons dans l'élection municipale. Oumazineau, travaille qui, nous mène partisans, fin apporté dans la victoire de l'avance des peuples. Une participation, une contribution immense dans toutes les circonstructions, dans tous les arrondissements, dans tous les arrondissements, dans les cinq villes. PMSD fait un travail, fait un gros travail. Bon, même un film présent dans un arrondissement dans nos îles et un arrondissement dans quatre gaunes et aussi dans, pour lui, dans un arrondissement pour lui. Et une fin, donne un grand, grand coup de main. Nous l'alliance, l'alliance des peuples, l'alliance pour tous les mauriciens. est-ce qu'il y a une victoire de 120 ? Franchement, franchement, ça peut être une victoire ? C'est les choses du passé maintenant ? Définitivement, c'est les choses du passé. Donc, légitimement, nous mérite mieux. Mais, c'est sûr du passé. Nous n'avons pas qu'à revenir là-dessus. Mais, qui nous n'amènera, nous n'amènera, mais tous nos membres, tous les membres du PMSD qui sont conseillés dans les cinq villes, peuvent contribuer fortement pour amener mon changement dans les cinq villes. Nous contribuons, nous, les pauvres, pareil. Qu'est-ce que c'est mon activité maintenant ? Mon activité, les jeunes, tu vois, il y a un député côtement habité là-bas, parti sans mort, c'est le président des jeunes. Qu'est-ce que je peux faire ? Parce qu'on a trouvé un espèce mou. Non, on n'est pas trop dans nous. Non, c'est-à-dire, il y a un travail qui peut faire le terrain. Et Patricia Amens, comme président, les jeunes, puis organise une série d'activités au niveau football, au niveau social. Donc, c'est ça, l'activité qui encourage les jeunes. Mais ça, c'est pas de la politique, ça. Je veux dire, ils font une banane, ils font une banane, ils font une coût d'idéologie. Non, mais ils font une banane, justement, on est là, on est là, ils font une banane, ils font une coût grise. Non, mais ils font partie également, mais maintenant, c'est qui est important. Les jeunes, ils sont au courant, ils vivent, un petit peu, ces derniers temps, nos philosophies politiques, nous l'approchent, et maintenant, ils ont bien évidemment, ils ont bien intégré le parti, et ils ont même une contribution. Et par les allemands, ils ont même un rôle là. et moi, je connais, les agriculteurs, le leader, ils transcendent toute ma marière, et donc, ils ont une forte personnalité, et ma jeune, donc, Phil, c'est appartenir, c'est appartenir, à une formation politique, qui, pour travail, pour travail, pour tout mon ami. Donc, pas de formation politique, pour pouvoir faire, le Tassisé, connaître l'histoire, sa gare étant d'Ival, juridique, comment on continue, c'est quoi, social-démocrate, ce que ça veut dire, social-démocrate ? Non, l'année dernière, l'année dernière même, et bien évidemment, les pays continuent, l'année dernière même, nous avons une série, un coup de formation, une cause de l'histoire, nous avons un terminant, qui fait une cause de la démocratie, par exemple, le parti, c'est parti mauricien, social-démocrate, parti mauricien, c'est parti réunir tous les mauriciens, c'est le mauricieniste, démocratie sociale, la démocratie, manvalet démocratique, nous défendons, et le social, le socialisme, d'accord, nous prônons manvalet socialiste, nous, c'est qu'il nous dit, nous dire comme ça, nous faisons un travail, pour amener le développement économique, à travers une politique économique, qui fait, bien évidemment, avec le temps, une agence et un peu, mais, cette politique économique, est pas périmée, elle fait toujours évoluer, finalement, dans nos politiques économiques, nous faisons amener tous, périodiquement, d'accord, mais, nous faisons toujours, amener le résultat, et après, nous nous dire, qu'il y a un gain résultat, qu'il y a une richesse nationale, qu'il y a une croissance économique, ok, et là, on a une valeur socialiste, on a une valeur démocratique, on a une valeur socialiste, et il nous amène l'équité, il nous amène l'équité dans la distribution de la richesse, et on a une plus démunie, qui a une attention particulière, et c'est ça qu'on appelle, on a une valeur socialiste, qui nous défende, dans nos partis mauriciens, social, démocrate, un parti pour tous les mauriciens, imprégné, de ma valeur démocratique, et ma valeur socialiste. Qui a qu'il y a une féminine, puis, factuellement, il paraît qu'on va le mettre un, il y a un silence, il y a un silence, non, il y a un silence, d'abord, il y a un congrès, l'objet qu'on prend des affaires, après élections municipales, en jeu, donc, tout le fait mettre en place, tout le fait mettre en place, le fait mettre en place, Et maintenant, là, à partir des jours à venir, mon activité a commencé à implémenter. Donc, le bureau politique sur le leadership Xavier Duval peut réunir régulièrement. Et le président des féminines, le président des jeunes, au fil des ans, énoncent l'activité qui se peut organiser dans différentes circonceptions. Et donc, ça l'est en train de se passer. Nous ne pouvons pas finir véritablement moins de répit. Et puis, après l'élection générale, nous devons même enchaîner. Après l'élection générale, nous travaillons au congrès, national, le 1er mai, élection municipale. Là, nous pouvons faire l'élaboration de notre plan de travail au niveau de chaque instance, féminine, jeune, etc. Et quand ça nous a mis en train de se passer, nous pouvons implémenter notre activité là. Et nous pouvons garder une présence sur le terrain. Et d'ailleurs, nous pouvons dire où, ce soir même, nous pouvons tourner aux biches. Il n'y avait pas une centaine de personnes qui pertinent à nous. L'important, c'est qu'on est au pouvoir ? Bien évidemment, comme on dit tout à l'heure, conquérir le pouvoir avec le peuple. Ou bien gérer le pouvoir avec le peuple. C'est le peuple avant tout. Si le peuple n'a pas de sa écoration, gérer avec le peuple, conquérir avec le peuple. Mais si vous ne pouvez pas gérer avec le peuple, vous avez mieux que vous maintenir avec le peuple. Toutes les trois situations politiques actuellement, qu'on va d'adversaire. On peut dire qu'on va d'adversaire. Nous sommes d'adversaire. Nous sommes d'adversaire politique. Là, ce qui est important, le gouvernement, après sa deux victoire historique, décembre 2014 et juin 2015, deux victoires historiques. Des défaites là très cuissantes pour mon opposant politique. Et nous trouvons, nous, quand même, politiquement très forts. Mais bien évidemment, comme on connaît, il y a un gros défi économique per tant. Il y a un gros défi économique. Et nous connaît un gouvernement très conscient et un gouvernement très déterminé. Et pour qui crée et assure dans l'avenir une très bonne croissance économique. Et quand on connaît, la croissance économique, à travers l'investissement, il y a une création d'emplois et quand on a création d'emplois, il y a une stabilité sociale, etc. Donc, tout ça, un gouvernement bien déterminé, bien conscient, et qui peut déjà déclencer toute stratégie voulue pour qu'il assure une croissance économique forte, pour qui, éventuellement, absorbent ce masque et aussi amènent un pays d'avis beaucoup plus prospéré. Pendant trois semaines, au Lideuse, avec l'Utipa, si le Premier ministre prend un intérêt bien longtemps contre l'Utipa. Comment vous sentez-vous de l'Utipa ? Oui, c'est une grande fierté, c'est une grande fierté. Et comme vous le savez, il assume son intérimant, il assume l'intérimant-là avec beaucoup d'humilité. Et l'accueil qui est gagné partout, dans beaucoup moins d'activités sociales, donc ça a démontré qu'il y a quelqu'un qui est dans l'étoffe, qui est dans l'étoffe d'un chef d'État, et notre oublie partout. Et donc, il fait sa preuve. L'intérimant-là, 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 c'est pas une poste qui est, anciennement, tu peux occuper. Non, Xavier reste toujours la même personne. Le père Pote qui fonctionne et est occupé, il reste toujours la même personne. Mais, bien sûr, il travaille en fonction de la responsabilité qu'il a. Il assume pleinement ses responsabilités. Et c'est ça d'un homme politique, respectueux, qui a l'inconfirment de responsabilité, il assume la responsabilité. Le PMSD veut dire Pote-Mauricien Social-Démocrate, mais dans l'esprit du public, le Premier ministre sera du val. D'accord, ça a des indéfinitions-là ? Et l'État-Mauricien ? Vous savez, du val, l'État-Mauricien. Vous avez du val, il travaille pour tous les Mauriciens. Mais il est normal qu'ils aient du val, les parents de faire qui ? Étrange, vous avez du val, le Premier ministre, ils ont fait qui ? Ils ont fait tant sur le val. Sera, ne pas dire qu'il a, il sera du val. Tant sur le val. Un du val, un jour pour... Il a déjà la ligne, il a l'impression d'Adrien, qu'il va trouver qu'il peut... Oui, mais... Il peut m'attraper le terrain que son papa, il commence quand il y a la politique. Le besoin, regarde, la question ne se pose pas. Donc, il y a un Premier ministre, Anne-Roude-Jean-Math comme Premier ministre, il est Premier ministre. Dans ce présent mandat, la question ne se pose pas. Parce qu'Anne-Roude-Jean-Math comme Premier ministre. Il a le respect pour le Premier ministre actuel. Mais l'avenir, pourquoi pas ? Zagre Duval assume au moins une partie du mandat, un prochain mandat qu'on va venir ici. C'est le rêve pour le PMSD ? C'est le rêve aussi ? Non, il n'est pas le rêve, il peut venir une réalité. Il peut venir une réalité, elles ont. Il ne passe du rêve à la réalité, évidemment. Non, il peut venir une réalité, elles ont. Le parti fait de 60 ans, il n'est pas dans 20 ans. Comment tout le PMSD est dans 20 ans ? Dans Maurice, qui est sous la force politique ? Le PMSD, il peut prendre un allure de vainqueur partout dans toute la circonscription. Si nous mettez le rythme, il peut attirer à nos jeunes. Et derrière, il y a un concret, il fait un homme de vice-président, il fait un homme d'assistant secrétaire, il a une bouffée des frais. Il a même un jeune, très dynamique, qui peut prendre une responsabilité spécifique. Et définitivement, il faut une rédaction continue. Il faut dire que c'est la pérennité de sa mère Valère, qui nous peut incarner là. Et ma jeune peut appeler pour un rôle important dans les larmes. Quand nous commençons au courrier politique, ce qu'on appelle les questions comme nous, on appelle ça questions savonnées. A ce terme, ça se fait au Facebook, YouTube. Je trouve que pendant ma campagne, le PMSD aussi, il s'est arrivé un peu, ça aussi, c'est dans la modernité. Là, on peut suivre un peu l'élection américaine qui peut commencer ce soir avec un débat. Est-ce qu'il nous parle de la technologie qui est vraiment dédiée pour une plateforme qu'il nous appelle social media, médias sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, on va voir. Non, mais définitivement. C'est comme on voit un exemple. Bien sûr. Un exemple. Donc, nous prétons à ce jeu, à ce jeu démocratique. Donc, on le connaît, nous faisons maintenant au diapason de la nouvelle route d'information. Et donc, si, trois corps mauriciens et trois corps jeunes sinon, qui peuvent aider à sa nouvelle mode de communication, bien, il est normal. Il est normal, c'est un marketing politique. Nous avons besoin de travailler l'eau là et nous avons besoin d'utiliser à fond les choses qu'il peut faire. et moi, je suis bien content quand il y a un débat politique d'un très, très bon niveau. Peu importe quel gré, je suis bien content de mon favori, c'est un débat politique qui peut cause de la plateforme politique de la plateforme. savons. Je suis plus content de mon débat politique face à face. Je suis plus content de mon télévision actuelle ou de mon future télévision qui peut faire Web TV fier à sa qualité. Oui, ça dit pour meilleurs pour notre démocratie. Mais je ne suis pas trop content de mon caracte, de l'assassination. Je suis plus content de faire un mot. Parce que mon style très posé, très gentil. Je ne suis pas content d'amener sa politique comme à dire « below the belt ». Je ne suis pas trop content. Je suis content qu'il y a beaucoup de débats. Qu'il y a des débats, il n'a pas conscience de l'avaler de l'homme. L'avaler de l'homme de sa capacité de réfléchir. Pour une société juste, pour une société plus prospère, une société où la même démocratie régnait. Et pas dans sa même politique petitesse. Je ne suis pas là-dedans. C'est pourquoi je ne suis pas rentré dans sa même politique. Je ne suis plutôt d'un contact avec le peuple et de ma convention directe. Et après, nous apprenons aussi comment nous comportons. Comment nous comportons dans la société et nous avons une polémique et nous gardons loin de là. Et c'est ça qui fait un petit peu notre force. Notre force réside un petit peu là-dedans. Et nous sommes comme une personne qui est dans la tête de nos écoles. Qui connaît qui peut faire. Donc, nous avons un débat qui permet beaucoup de nos politiques. Nous l'avons et surtout, moi, je suis bien bien l'avons là. Je m'écoute bien évidemment. Mon maître, c'est mon leader. Donc, il demande ma instruction et il déjeuner le fil des gaz et le plan d'action. Et moi, je comprends bien. Et vous avez dit qu'à cause des mots, je comprends ce débat-là. à demi-mot, c'est-à-dire un mot, vous comprenez ? Je comprenez vite. Je m'habite avec lui, mais évidemment, je comprends beaucoup avec lui. Je comprends Vous avez une définition de la politique. Je vais résumer une phrase pour que la politique c'est une bataille d'idées, ce n'est pas une bataille d'hommes. c'est une bataille d'hommes. Oui, t'as dit si nous arrivons à faire ça, il n'y a pas une grande affaire pour nos démocraties. Pas la guerre, la assassination, la séculaire, l'épidème, ça, loin de là. Je m'habite pour rentrer dans une bataille politique. Et d'ailleurs, on peut dire qu'il y a une bataille socialiste, la laïcité, c'est une bataille qui est une bataille. Et quand on a une bataille, il n'y a pas un bataille. Il n'y a pas de rentrer dans la vie privée, dans la vie personnelle, dans la vie familiale. Nous, bien au-delà de ça, ne pas rentrer dans un débat là. Nous, tant il y a un débat, dans notre plateforme démocratique, nous nous présents et nous sommes capables de défendre nos politiques. Et bien évidemment, là, nous donnons l'alliance des peuples, nous donnons l'alliance, nous sommes fiers à nous donner l'alliance là et nous travaillons en étroite de collaboration avec tout le monde partenaire et nous respectons notre partenaire et bien sûr, nous n'avons pas de la vie qui s'en est réciproque et nous, l'idem, il y a quelqu'un qui est dans la tête de nos épaules. Bien évidemment, nous l'élus pour travailler pour cinq ans et nous pro-albre dans le mandat et nous pour assurer que le PMSD, sous leadership habituel, comme député du Premier ministre, il y a une grande contribution dans les coulisses économiques et dans la prospérité de l'éliminisme. Merci. Monsieur le ministre, il peut dire que tout va bien, il y a une grande lumière de haut. Vous pouvez baler ça, vous pouvez baler ça entre MSMP, MSD, vous pouvez baler ça, dire moi, là aussi, à 100%, tout va bien entre les trois partenaires de l'alliance de l'éliminisme. Oui, il n'y a pas de problème. Aucun problème? Il n'y a pas de problème. Monsieur le ministre, une dernière question, si il y a une jeune qui peut guider sa vidéo là, vous vous dites, il y a envie, joigne le PMSD, qui vous dit, il y a une femme de votre parti. Donc, le PMSD, comme on dit tout à l'heure, il y a une valeur. Cette valeur là, c'est le Mauritian, la laïcité. Nous défendons une société égalitaire, une société unitaire et nous travaillons pour la prospérité du pays. Et cette valeur là, une jeune peut-être aux autres, dans le PMSD. Et donc, on a vu, ce qui peut encore bien évidemment décider, qui, je te rejoins nous, je te rejoins nous et nous avons une bureau partie au premier étage en Stockholm, la rile à Poudrière pour lui et nous avons une permanence là-bas et je te capable de rencontrer Rosemary, Mourgen, qui est secrétaire administrative PMSD et moi, je me présente dans AstroCode mardi et jeudi, je me recevrai le public mardi et jeudi et donc, je me suis capable de jouer là-bas pour de jouer plus en plus en plus en plus en plus dans le fonctionnement du PMSD et marquer les autres à bras ouverts. à Malin Kermestri, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.